Bonjour à tous, comme vous le voyez, nous sommes de retour chez nous, mais deux ou trois jours, pas plus. Première raison à ça, on met notre loft en vente. Bah oui, tu m'étonnes, notre sprinter il est vachement mieux. Bah quoi, il a des roues le loft ? Non ? Bah alors ? T'as vu un V6 ? 3 litres ? 190 chevaux ? Non ? Alors ? Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse de ce bâtiment ? Alors on le voit. Il paraît grand comme ça, mais en fait il est tout petit. Bah c'est sûr que quand on est au milieu du désert dans le Sahara, ou sur un haut plateau dans les Pyrénées, je peux te dire que nos mètres carrés à côté de ça, c'est tout petit, Riqui. En tout cas, dis-moi qu'on est parti, et rien ne nous a manqué. Rien du tout, je te dis. Mais au fur et à mesure de notre voyage, on s'est rendu compte de pas mal de choses. La première, c'est que la vie en vanne nous apporte tout ce dont nous avons besoin actuellement, et que notre sprinter est parfaitement adapté à notre utilisation. Sauf que... Il y a une chose qu'on n'avait pas anticipée. Bah oui, le fait de voyager au long cours crée un rapport au temps différent. Et je peux te dire que pendant ces 10 mois, on a pris le temps. Et petit à petit, une nouvelle manière de voyager s'est imposée à nous. Le very slow travel. Et ça, on ne l'avait pas prévu. Avant, avec notre petit Django, un Opel Vivaro, on roulait tous les jours. Et depuis le sprinter, il nous arrive de nous poser plusieurs jours sans vraiment rouler. Sur un spot de rêve en pleine nature, par exemple. Ou même comme à Ibiza, plusieurs semaines en roulant peu. Et même si on a installé un système électrique plutôt balèze... Bah oui, 400 ampères lithium, c'est pas rien. Mais c'est pas le mieux. Ce qu'on a installé de vraiment balèze, c'est le système de recharge par alternateur. 3 chargeurs de 50 ampères. Ce qui fait que quand on allume le moteur, on charge en pratique entre 130 et 140 ampères heure. C'est beaucoup, c'est sûr. Mais quand on roule pas, on charge rien. Il fallait donc trouver une solution. Steph, tu prends le relais ? Allez, à moi. Donc, on nous a bien dit dès le début, oui, vous devriez mettre des panneaux solaires sur le toit. Sauf que sur le toit du van, nous, on a les surfs, pour ceux qui s'en souviennent. On a aussi un lanterneau, donc un Max Airfan à l'arrière. Et au début, on pensait même mettre les plaques de désensablage. En fait, tout avait été prévu sans panneau solaire. Il se trouve depuis que les plaques de désensablage, on les a mises à l'arrière. Et donc, qu'on a dégagé une place à l'avant. Donc, on pourrait mettre un panneau solaire à cet endroit-là. Mais on n'a pas énormément de place. Moi, ce qui me dissuade de faire ce truc-là, déjà, il faut refaire un trou dans la carrosserie. Maintenant, il faut refaire passer tous les câbles. Parce que, bien sûr, comme un âne, je me suis dit, non, je ne vais pas le faire. Au début, j'étais pour le faire. Puis, je me suis dit, non, etc. Certains m'ont encouragé à le faire. D'autres m'ont dissuadé. Donc, on n'a pas fait de trou dans la carrosserie. Maintenant, faire le trou dans la carrosserie, faire passer tous les câbles et tout, ça m'embête un peu. Ce qui m'embête aussi, c'est que le panneau solaire sur le toit, il faut le nettoyer souvent, souvent. Et ça, je m'en suis rendu compte. Parce que depuis qu'on a installé les deux panneaux solaires sur le capot, je me rends compte qu'il faut les nettoyer. Souvent, dès qu'il pleut, c'est tout gris, c'est tout machin. Il y a plein de trucs dessus, de la poussière, je ne sais pas quoi. Donc, ça, c'est un deuxième embêtement. En plus, les panneaux solaires sur le toit sont à plat. Et en plus, ça empêche de mettre le van à l'ombre. Ces jours-ci, avec la canicule, on s'est rendu compte que c'était plutôt sympa. Donc, on a opté pour des panneaux solaires amovibles. On a un gars qui nous a montré ça, Patrice, qui a une chaîne YouTube d'ailleurs, qui s'appelle Pat Méodre, il fait du VTT un peu partout. Et lui, il a des panneaux solaires amovibles. Donc, on s'est dit que c'était peut-être la solution. On en a parlé à notre aménageur. Et donc, c'est pour ça qu'on est là, puisque notre aménageur va nous installer la semaine prochaine ou la semaine d'après un BMS sur notre système actuel d'électricité qui va nous permettre de brancher les panneaux solaires. Donc, on a cherché les panneaux solaires. On a trouvé ceux qui nous paraissaient les plus adaptés en termes de taille, d'efficacité, etc. à notre utilisation. Et il se trouve que ce sont des All Powers 400W sur 5 panneaux. Alors, on a appelé All Powers, blablabla. Et ils nous ont dit, on vous envoie une batterie en plus. Comme ça, vous pourrez tester. Alors, on va tout tester. Allez, c'est parti. Donc, on vient de recevoir le matos. Ça, ça doit être la batterie. Hop, super emballage. Comme d'habitude, les modes d'emploi. De la mousse de protection. Et voilà, on a regardé. Voilà, ça rigole pas. Alors, on a regardé. On a un peu plus de 2 kW lithium. Ils sont capables de distribuer sur 4 prises 220. On a des prises USB normales, des prises USB-C, allume-cigare, tout merdier. Alors, j'avais vu ça sur la présentation. Là, on est sur des prises USB-C de 100W. Et ça, c'est super bien. Parce que dans le cadre, par exemple, de notre ordinateur, et ça va nous permettre de modifier les trucs sur notre van, actuellement, on branche notre Mac MacBook. Non, c'est un MacBook Pro avec un chargeur, un adaptateur. Donc, on branche sur 220 et on est obligé de faire fonctionner notre convertisseur de 3000W. On a pris 3000W, vous allez me dire. Et donc, il consomme pas mal de batterie. Là, on se rend compte qu'avec un chargeur de 100W, on n'a pas besoin. On met simplement le câble directement en USB-C et on branche l'ordinateur. Donc, ça, c'est super. La batterie, elle délivre 2500W et jusqu'à 4000W en crête. Alors, on peut pratiquement faire fonctionner tous les appareils. Parce que là, on peut faire pratiquement fonctionner une machine à laver. Donc, en tout cas, tout ce dont on peut avoir besoin en utilisation nomade, on peut l'utiliser avec cette batterie. Ici, les branchements pour la charger. Donc, un chou-court, un truc pour disjoncter, un qui peut disjoncter pour remettre à zéro au RICT. Là, on a l'entrée a priori pour les panneaux solaires. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. On regardera. Hop. Bon, en tout cas, gros matos. Super, elle a les poignées ici. On peut s'asseoir dessus, etc. Donc, ça peut servir à plein de choses. Et maintenant, on va s'occuper des panneaux. C'est lourd, mais on a vu que c'était les moins lourds du marché. Alors, on a vu d'autres systèmes qui étaient faits. Il y avait une petite valise qui servait de support pour les panneaux. Là, a priori, c'est tout en un. Donc, on a ici le système d'ouverture. Hop. Hop. Derrière, on a le système qui va nous permettre de caler et donc d'obliganter, de choisir inclinaison par rapport au soleil. Alors, le truc, c'est de voir. Bon, nous, on est deux. Il y a beaucoup de gens qui sont tout seuls. Est-ce qu'on peut installer ça tout seul ? On va voir. Donc là, je dépile trois pans. Ça se fait tout seul, sans problème. Là, ça tient déjà. Ça fait mal pas mal. Bon, ça paraît gros comme ça. Mais je pense que quand il y aura le van devant, ça ne va pas paraître si gros. Donc, l'intérêt pour le système, c'est de les brancher sur la batterie qu'on a reçue et de la recharger. Et puis pour nous, ça va être de l'utiliser comme des panneaux solaires classiques et donc branché sur notre batterie auxiliaire. Donc, on va faire installer le BMS, mais on va déjà faire les essais avec ça, comme ça. Comme on aime faire les choses bien, eh bien, on a vidé complètement la batterie. Et là, on va la recharger en la branchant au secteur pour voir combien de temps ça va prendre pour la remettre à 100. Voilà, on voit qu'elle est à 0%. Et voilà, on voit que ça charge à 136 watts. Ouais, ça va encore monter, je pense. Bon, on va laisser faire. On va regarder exactement le temps que ça nous prend. Il est 17h32. À tout à l'heure. Il est presque 23h. On est à 99%. Donc, en arrondissant, il a fallu à peu près 5h30 pour charger la batterie complètement de 0 à 100%. Donc, on a vu que le chargement de la batterie n'était pas hyper rapide, mais pas hyper longue. Pour alimenter notre matériel de musique, nous avions avant deux petites batteries Suaoki de 500 watts chacune. Il fallait 8h pour les recharger complètement. Là, il faut 5h30, mais on recharge 2500 watts. On refait donc rapidement le tour de la batterie et de ses connectiques. Comme souvent maintenant, le chargement de la batterie sur le secteur s'effectue à l'aide d'un câble chouko. C'est pratique, c'est le même que pour les appareils à raclette. Et chez nous, la raclette, on s'y connaît. Au morbier, j'adore. Donc, on s'égare, mais de ses câbles, on en trouve partout. Car ce sont les mêmes qu'on utilise pour 80% du matos musique. Donc, pour nous, easy. Si jamais on perd le câble ou qu'on l'abîme, où qu'on soit, on sait toujours où en trouver. Non, parce qu'en voyage, il arrive toujours des trucs inattendus. Il faut donc s'y préparer. Et un câble chouko, c'est tout simple. Pas chouko, hein. Chouko. S-H-U-K-O. Ces câbles, tout le monde les utilise, mais personne ne sait comment ça s'appelle. Si t'as appris quelque chose, mets un pouce bleu. Chouko. On a donc aussi une prise de connexion pour les panneaux solaires, sur lesquels nous nous pencherons tout à l'heure. C'est la connexion classique que l'on retrouve sur la plupart des panneaux. On a vérifié. Aussi, ce qu'on a là, c'est une entrée et une sortie pour pouvoir brancher plusieurs batteries en série. Pour un système qui sera dédié à une installation fixe, j'imagine. Pavillon, mobilhome, caravane. Et on peut mettre donc en série jusqu'à 6 batteries. Il est à noter que le fabricant met l'accent sur le fait qu'on peut utiliser la batterie entre le secteur et des appareils sensibles, pour éviter les micro-coupures de courant qui pourraient altérer tel ou tel travail. Informatique, par exemple. Parce que quand ça arrive en plein montage, il faut aller rechercher la sauvegarde automatique. Et c'est pas rigolo. C'est du montage vidéo dont je parle. Par ailleurs, le fabricant dit aussi que l'utilisation de la batterie ne doit pas se faire dans le cadre médical ni aérospatial. Il n'y a donc pas de relais de secours en cas d'interruption de la distribution de courant. Bon, on pouvait s'en douter. J'imagine que c'est une mise en garde obligatoire et contractuelle. Les prises maintenant, on vous les a listées en début de vidéo. Il y a tout ce qu'il faut. USB, USB-C, 220-110, 12 volts. Toutes les prises sont protégées par des caches. C'est un peu chiant à l'utilisation, mais sûrement sécurisant et gage de fiabilité et de durabilité. De la même manière, en plus de l'allumage général de la batterie qui se fait sur le General Power et qui est vraiment long, chaque série de prises doit s'allumer par un bouton dégué. Soit par un appui long, soit par un appui court. On va comprendre. Et nous en venons à l'écran. Super lumineux. Classique, mais super. Il donne à peu près toutes les indications dont nous pouvons avoir besoin. Temps d'utilisation à consommation stable. Water en entrée et en sortie. Pourcentage de charge. Qualité du courant, 50 ou 60 Hertz. Tout y est. Physiquement, on a affaire à un gros cube. Mais non, pas une Ducati. Je te parle géométrie, moi. Voici les dimensions. 45 sur 35 sur 33 de hauteur. Concernant le poids, plutôt que de regarder la notice, on va la peser. 28,9. Bon, ça fait déjà un gros bébé. En gros, 1 kg les 100 W. Voilà, c'est tout sur cette batterie. Bon, je vous passe les spécificités super techniques sur le lithium, les cellules, etc. Tout est très bien expliqué et illustré sur le site de la marque. Allpowers.com Et maintenant, on passe à ce qui nous intéresse le plus, les panneaux solaires. Bon, on vient d'installer les panneaux. C'est un petit peu galère parce que le système, en fait, comme il y en a cinq, fait que quand on met un panneau, les autres se cassent la gueule et tout. Bon, on a réussi à deux. Ça marche bien. Là, il y a un peu de soleil. Alors, il est quatre heures et demie. On est tout fin août. Donc, ce qui donne une idée de l'inclinaison du soleil. On va brancher, donc, les 400 W de panneau sur la batterie. Et on va voir ce qui se passe. Alors, la batterie à l'ombre, on verra mieux. Donc, on a vu tout à l'heure, ça se passait ici. Le fil n'est pas très long. Je ne sais pas comment ça se passe d'habitude. Et on va voir ce qui se passe. C'est la première fois qu'on fait. Donc, ça s'allume tout seul. Et il ne se passe rien parce que la batterie est à 100%. Donc, on ne peut plus la charger. Ouais, là, on est bon. Bon, ben là, on vient de brancher un skate électrique et le ventilateur pour que ça pompe un peu. On va attendre que ça descende pour pouvoir rebrancher les panneaux solaires dessus. Ce serait bien qu'on trouve d'autres choses. Mais quand on est chez nous en transit, on n'a rien. On va mettre un séche-cheveux en plus dessus. Ah, ben ouais, 2000 watts. Ça ne rigole pas de séche-cheveux. C'est à fond. Ouais. Bon, c'est à 95%. On débranche tout et on met la batterie dehors. On voit bien que ça descend. Bon, il est 17h, donc le soleil n'est pas très haut. En plus, il y a quelques nuages. Mais ça va nous donner une idée de ce que ça peut donner à midi, en plein été. Donc ça, on le branche ici. Donc, ça s'allume tout seul. On charge à 200 watts. 200 watts. Eh bien, bon, on a 400 watts de panneau. 200 watts à 5 heures de l'après-midi. Avec un soleil mitigé, au mois de fin août, ça me paraît pas mal. On peut facilement imaginer qu'on va monter à bien plus quand on va être en pleine journée, en plein soleil, en plein été. Bon, même si on a aussi besoin en hiver. Donc, nous, l'idée, c'est de faire installer un BMS sur le système électrique de notre van pour pouvoir brancher les panneaux solaires. Franchement, si on charge 200-300 watts, ça nous fait largement notre consommation journalière. Si on considère qu'on va charger pendant 5 heures, quand on est posé, on va charger même beaucoup plus. Donc, ça me semble parfait. Donc là, on est à 200, entre 200 et 210 watts de chargement. On a les panneaux inclinés plein soleil. Pendant qu'on est allé encore, on va mettre les panneaux à plat, comme ils sont sur le toit de la plupart des vannes. Et on va voir quelle sera la déperdition. D'où l'intérêt, à mon avis, d'avoir ce genre de panneaux. À combien on est ? On a toujours la même exposition au soleil. On est toujours à fond. Et on est à 140 watts. 138. Bon, la déperdition n'est pas si grande que ça. Je m'attendais à plus. On est à 60 watts de déperdition. Mais bon, voilà, ça donne une bonne petite idée. Bon, pour nous, c'est parfait. L'inconvénient par rapport à des panneaux solaires fixe sur le toit, c'est que là, il faut les installer. Ils ne prennent pas tout le temps, etc. Sur le toit, dès le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, il y a bien un petit quelque chose qui va rentrer. Quand on roule aussi, donc nous, ce ne sera pas le cas. Mais par contre, voilà, on va pouvoir exposer 400 watts, ce qu'on n'aurait jamais pu sur le toit de notre van parce qu'on n'a pas ça. Donc, on fera les essais en plein soleil plus tard, en pleine journée. Mais je pense que ça va monter jusqu'à 300, voire 350 watts, comme c'est indiqué sur la présentation. Nickel. En tout cas, pour nous, c'est parfait. C'est parti. Donc, les panneaux, on est super content. On trouve ça super. On va voir l'utilisation, mais en fait, ça va être au moins aussi bien que ce qu'on imagine. Et visiblement, largement comblé, notre utilisation d'électricité journalière qui est relativement grosse. Parce qu'on se rend compte qu'on utilise entre 1000 et 1500 watts par jour quand on travaille rien qu'avec les ordinateurs. Bon, quand on charge les surf, les roues, etc. C'est encore une autre chanson. Donc, ce sera très bien. Par contre, la batterie, nous, on n'en a pas besoin. On a déjà un gros système sur notre van, 400 ampères lithium, plus la petite batterie pour notre musique. Donc, voilà. Puis, on n'a pas la place. Mais je pense que pour quelqu'un qui bricole son van lui-même, qui ne veut pas faire installer un système électrique professionnel avec des prises partout, ça, c'est vraiment génial. Tout y est. Donc, comme j'ai dit, c'est cubique. On peut ranger quelque chose au-dessus. On peut mettre un frigo, je ne sais pas. Et on a tout à disposition avec une grosse capacité. Avec les panneaux en plus, c'est parfait. Quand on se pose, on branche et c'est la fête. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous met en description tout ce que vous avez besoin de savoir. Il y a même un code promo. Bah ouais, ça vaut le coup. Par les temps qui courent, on entend de ces trucs. Nous vous souhaitons donc de bons voyages, agrémentés d'alimentations électriques exceptionnelles. Et pour ceux qui sont chez eux, eh bien, voilà la solution aux coupures d'électricité dont on nous parle tant. Le soleil, sous toutes ses formes, c'est bien en fait. Ça chauffe, ça bronze, ça fait pousser la nature et ça produit de l'électricité. Le soleil, c'est la vie. Alors on vous dit à bientôt sur les routes et sur les chemins, car on repart très vite. Pouche bleu, abonnement, commentaire. Et là, je vous quitte vraiment. Ciao ! Sous-titrage ST' 501